Générique Marc Lacour, âgé de 23 ans, habitant de Mios, est un sportif à part. Passionné de moto depuis son enfance, il s'est cette année engagé dans le championnat de ligue de Nouvelle-Aquitaine en catégorie 600 cm3. Les courses se sont déroulées sur les circuits de Pau-Arnos, Haute-Saint-Onge et Levijan-Val-de-Vienne. Il a d'ailleurs terminé cinquième au classement général sur 36 pilotes. En 2019, il s'engagera dans le championnat de France promo sport 600 cm3 avec l'objectif de réaliser quelques performances. Rencontre avec ce motard pas comme les autres. J'ai commencé la moto à l'âge de 8 ans, mes parents m'ont offert une pocket bike et depuis je n'ai jamais arrêté la moto. Cette année je me suis lancé dans le championnat de Nouvelle-Aquitaine parce que ça me trottait depuis longtemps la compétition moto. Et ça s'est très bien passé. C'est un championnat abordable. C'est un championnat qui permet de débuter à tous niveaux. Je me suis acheté ma première moto de piste cette année, en début d'année. Du coup, comme je travaille, je me suis financé ça avec mes sous. Et c'est vrai que le budget pour un championnat comme ça, il est assez élevé. Donc on a créé l'association en début d'année pour pouvoir démarcher les sponsors. Et dans l'association, nous sommes une dizaine de personnes, principalement des amis et de la famille, qui m'aident beaucoup sur les courses et logistiquement pour faire la mécanique sur les courses. Ils aident à faire la nourriture, ils m'aident aussi financièrement. Et j'ai aussi pour l'instant deux sponsors. Kevin Delage qui est architecte sur Audange et Pandéco qui est décoratrice d'intérieur sur Audange aussi. On a fait mieux que ce qu'on espérait pour cette année sur le championnat de Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, vu les bons résultats de cette année, on s'est dit qu'on pouvait passer en championnat de France. Donc il y a plus de courses, il y a plus de niveaux. Donc il va falloir avoir aussi plus d'entraînement et être vraiment meilleur que cette année parce que là, le niveau est plus relevé. Pour passer dans ce championnat, il n'y a pas besoin d'avoir des résultats sur le championnat de Nouvelle-Aquitaine. On peut passer à son gré en fait, c'est juste par rapport au budget et à ses compétences aussi personnelles. Donc un pilote, il doit s'entraîner physiquement et mentalement et bien sûr sur sa moto. Donc quand je ne suis pas sur ma moto, je m'entraîne en course à pied, je fais du vélo, de la piscine. Trois fois par mois, j'essaye de m'entraîner sur circuit pour garder un niveau acceptable et essayer d'encore progresser. Au niveau physique, on progresse beaucoup à s'entraîner sur une journée de roulage. Après, on s'entraîne aussi par rapport à la durée de la course. Tout ça, c'est des paramètres à prendre en compte parce qu'une course, c'est très physique. On ne pourrait pas croire, mais c'est plus physique qu'on ne le pense. Et du coup, tout ce qui est freinage, angle, accélération, au niveau physique, on prend pas mal de G, donc il faut être en forme. Ensuite, au niveau mental, il faut être concentré, très concentré. La déconcentration mène à la faute et ensuite, il faut apprendre le circuit par cœur. Du coup, on a des repères, des points de corde, des points de freinage, des points d'accélération, des points de déclenchement, tout ça. Donc il faut vraiment savoir le circuit par cœur pour pouvoir faire une bonne course et un bon chrono. Ça arrive d'avoir peur. En pré-grille, par exemple, on a beaucoup de pression parce qu'on pense à la course, on ne veut pas faire de bêtises, tout ça. Mais une fois qu'on est dedans, après, c'est vrai qu'on ne pense plus à ça parce que si on pense à ça, on va à la faute et c'est là qu'on se fait mal. Un week-end de course, malgré qu'il n'y ait que deux jours de course le samedi et le dimanche, on se prépare depuis le jeudi. Donc jeudi, on prépare tout ce qui est logistique. On part sur le circuit tout préparé le jeudi soir. Ensuite, on a la journée du vendredi qui sont les essais et les deux courses le samedi et le dimanche. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce qu'un week-end de quatre jours, avec le travail, ce n'est pas facile. Du coup, on est obligé de poser ses jours. Ce n'est pas facile non plus par rapport à la copine, à la famille, tout ça. Des fois, c'est un peu tendu, il y a un peu de tension, mais bon, c'est une passion. Ils sont compréhensifs et ça le fait. Mes ambitions actuelles, c'est déjà pour l'instant, passer en championnat de France. Ensuite, à moyen terme, ce serait en championnat de France Superbike. C'est la catégorie la plus relevée du championnat de France. Donc ça, c'est, on va dire, comme un rêve, on va dire. Donc oui, ce serait pour, au niveau FSBK, là, on devient un professionnel et on peut commencer à vivre de ça. Alors avant d'atteindre ce niveau, c'est beaucoup de sacrifices et beaucoup d'entraînement. Ça reste envisageable si on est travailleur et motivé à 200% pour en faire peut-être son futur métier.